Bonjour, bienvenue à notre émission Évoluons avec l'âme des célébrités. Je suis Lynn Nadeau, animatrice aujourd'hui en compagnie de Julie Leblanc, notre médium multidisciplinaire préféré. Coucou tout le monde, merci Lynn. Allô Julie. Contente de te retrouver aujourd'hui pour notre spécial sur le baseball. Oui Lynn, effectivement, tant qu'à être dans le volet sportif, nous ne pouvions pas passer à côté du baseball parce que c'est un des premiers sports américains, on peut dire, qui a amené une culture du sport national. Donc, il fallait quand même faire le tour de qu'est-ce qui se passe là. Oui, effectivement. Puis, juste avant de présenter nos trois célébrités cette semaine, je voulais juste mentionner un petit peu pour un retour pour l'épisode sur le basketball. Félicitations à Benoît et toi. J'ai vraiment aimé l'épisode, puis ça m'a fait découvrir des joueurs. Ce n'est pas un sport que je regarde beaucoup. Je regardais quelques matchs, surtout quand les Raptors ont été en finale il y a quelques années. Ce n'est pas un sport que je regardais beaucoup. Les vedettes que vous avez choisies, je les entendais par nom, mais j'ai été vraiment surprise de voir l'implication de tous. Et Michael Jordan, je trouve qu'il donne beaucoup, beaucoup dans la collectivité, tout en restant dans l'ombre. Il est très, très homme. Puis, c'est quelque chose qui m'a vraiment touchée, tout comme LeBron James et Kobe, qui sont des hommes très, très, très généreux. Donc, merci. Vous m'avez fait découvrir une autre facette des joueurs qui était intéressante. Je crois que tu fais référence à un sujet qu'on n'a pas parlé la semaine passée concernant, justement, Michael Jordan. Tu parlais, lors des événements de la mort de George Floyd, Michael avait sorti un lapin de son chapeau magique, si on peut dire, et avait décidé, justement, d'investir pour aider à faire avancer la cause des noirs en Amérique. En tout cas, c'est ta nouvelle, je te scoop ça comme ça, mais qu'est-ce que tu avais trouvé dans tes recherches? Oui, donc, cet événement l'avait beaucoup marqué. Puis, ensuite de ça, il s'est vraiment impliqué pour le mouvement, puis faire progresser la voie pour qu'il y ait vraiment une voie dans les médias pour que ça soit reconnu, puis que ses comportements changent à travers le pays. Tout en restant un peu dans l'ombre, mais il travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup avec des organismes, puis tout à son honneur. Oui, parce qu'on s'entend que même si l'esclavage est terminé aux États-Unis, les problèmes ratios sont encore très, très évidents, surtout en ce qui a trait aux extrêmes, qui ont une voie très forte aux États-Unis. Donc, oui, on peut tout simplement leur envoyer une belle bénédiction qui puisse accomplir ce qu'ils ont à entreprendre avec leur âme pour venir défaire les nœuds qui apportent encore des serments dans la collectivité. Je dis des serments, mais ça peut être toutes sortes de distorsions, pas juste des étaux qui serrent, les motons qui se dégagent. En tout cas, il y a encore beaucoup de ménage à faire, et puis ça prend beaucoup de courage. Ça, sérieusement, c'est pas réglé. Mais déjà, avec la communication, l'ouverture et les gènes, puis il y a des mouvements qui prennent plus de place, on sent que le mouvement, il est là. Fait que je souhaite une belle continuité également. Oui, ça, c'est clair qu'il y a une solidarité à ce niveau-là. Oui, parfait. Moi, j'ai pas vraiment de retour, Lynn, en réalité. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé au niveau de nos basketages. J'ai pas vraiment suivi, il y a pas grand-chose qui s'est précisé. Cela dit, si je fais un retour sur... Il y avait eu Tom Brady qui avait un changement de genre. Lui aussi, ça a pris plusieurs semaines, mais ça a été complété. Et puis, il a gagné un petit peu en puissance, en vitesse, et au niveau de ses sauts. Fait que c'était drôle parce qu'il y avait Lionel Messi, puis Tom Brady qui avait des ajustements à faire aux jambes, puis ça a pris quelques semaines les deux. Mais tout ça pour dire que je reviens pour dire que, dans le cas de Tom Brady, ça a été complété. Voilà. Parfait, merci. Donc, on va continuer avec nos athlètes du baseball. On peut commencer avec la trame sonore, je sais pas. Bien sûr, certainement. Mais toi, Lynn, dis-moi, t'aimes ça le baseball, non? Oui. J'ai fait un retour au jeu, si je peux dire. C'est-à-dire, cet été, j'ai été voir un match. Donc, je savais que j'allais voir un match à Baltimore, les Auréoles. Donc, quelques semaines avant, j'ai recommencé à regarder un petit peu les matchs à la télé. J'ai regardé des séries avec les Blue Jays. Donc, je me suis remis un petit peu au jeu, disant qu'on va se le dire, c'est pas le match le plus excitant à regarder à la télévision. On a d'autres sports qui sont plus passionnants, mais j'aime quand même regarder ça. Donc, j'ai fait un retour au jeu, moi aussi, avec le baseball. Puis, ça m'a ramenée aussi dans mon enfance avec les fameuses expos de Montréal, que je me souviens qu'on allait manger des hot-dogs au stade olympique, qu'on allait voir les expos. Donc, ça me ramène à des très, très beaux souvenirs reliés au baseball. Ah, c'est le fun, c'est le fun. Ça s'est perdu, malheureusement, au niveau... Je crois que le soccer, je sais pas pourquoi le soccer est meilleur que le baseball, au niveau des foules, parce qu'on regardait, d'un gradin, quand on faisait les tramsonnants, justement, qu'on va présenter, les estrades sont vides, malheureusement. Ben, des séquences, les meilleurs joueurs passent, puis les estrades sont vides. Ça fait que ça va pas bien pour la survie du baseball. Non, je sais pas si c'est le nombre d'équipes, leur calendrier, tu sais, leur calendrier de saison qui est quand même relativement court pour la saison. Ils ont plusieurs matchs consécutifs. Des fois, tu peux regarder une petite série. Il y a déjà trois matchs collés le soir après soir. Donc, peut-être, tu sais, ça va tout ensemble. Ça l'explique un petit peu le taux de participation dans les gradins. Mais là, quand t'as été à ton match, là, à Baltimore, t'étais aux États-Unis, dans les estrades. Oui. Puis, c'était-tu l'île? Il y avait des sections vides. Moi, j'étais un vendredi soir en plus. C'était Auréole. Puis, les Auréoles, cette année, ont une très, très belle saison. Faut pas se le cacher. Elles sont comme vraiment en tête. Je ne sais pas le classement exact, là. Mais dans leur côté de leur ligue, sont vraiment à la tête. Ils ont joué contre les Mets de New York, qui ont encore aussi une bonne équipe. Puis, pour être franche, les Mets de New York, sur papier, devaient être meilleurs que les Auréoles. Les Auréoles, cette année, c'est beaucoup de jeunes. C'est d'air relève. Mais ils ont créé une surprise. Donc, j'ai eu droit à un très bon match. Mais quand même, il s'est terminé à 7 points d'écart. Ça a terminé à un 10 à 3, quand même, pour les Auréoles. Comment? Oui. L'ambiance était très, très bonne, par contre. J'ai vraiment aimé participer. C'était un très beau stade. Les Auréoles, Baltimore, c'est une ville de baseball. C'est la ville originaire de notre célébrité, qu'on va en parler tantôt, de Babe Ruth, qui est née là. Donc, c'est une ville de baseball. Je suis vraiment contente d'avoir pu aller dans un stade qui était quand même mythique, qui était vraiment réputé pour ça. Ça fait quoi comme effet d'aller dans un stade avec une ville qui est ardemment défenseure du baseball? Bien, j'ai eu le droit de... Il y avait même des anciennes vedettes qui signaient des autographes et tout, des anciens joueurs des Auréoles. Donc, j'ai pu me promener un petit peu partout. J'ai senti un peu l'atmosphère. Mais c'est un stade qui est dehors. C'est pas comme... Il y a eu des recoins où je n'ai peut-être pas été, mais j'ai vraiment aimé ça. J'ai eu le droit à mon macaron de première partie des Auréoles. C'était vraiment bien. Mais c'est sûr que j'étais pas assise en arrière des joueurs. J'ai pas fait une visite guidée pour avoir vraiment le sens de la place. Mais j'étais bien. J'étais dans un bon stade. Les gens étaient très sympathiques. Pour la première femme sonore, laquelle mettons-nous? Oui. En fait, nos trois célébrités, je ne sais pas si on l'a dit encore, mais nous avons décidé de prendre le jeune produit japonais qui est dans les ligues majeures depuis 2017. C'est So... Là, je vais avoir de la misère à prononcer le nom. Sohi Hotani. Oui. Donc, lui, c'est notre premier joueur vedette. Ensuite de ça, nous avons choisi Philippe Allou, qui est joueur, qui a été joueur et qui a été aussi gérant pour deux équipes. Donc, les fans des Expos de Montréal vont reconnaître ce tenon-là. Et on termine avec l'icône incontestable du baseball, qui est Babe Ruth. Quand même, hein? Ça va être une belle émission. Oui. Toi, Julie, est-ce que tu aimes le baseball? Est-ce que tu connais le baseball? J'aime les films de baseball, entre autres. Petit chant, ça, c'était excellent. On a parlé l'année dernière fois avec Kevin Costner, Philip Drew, Wall Thing. Non, c'est... Je ne me rappelle plus du titre, mais c'est avec Charlie Sheen. J'ai mis la trame sonore dans la liste. Fait que, non, j'aime les films de baseball. Je me rappelle, j'ai été déjà voir des matchs de baseball au stade, dans le temps de Youpi était là. Oui. C'est lancé long neuf manches, mais avec de l'ambiance, il y a un moyen de s'amuser, puis c'est exactement ça qui se passe. Je me rappelle à mon match qu'on avait fait de l'ambiance tout le long, justement, pour trouver ça un petit peu plus sympathique, mais quand même, c'est un sport que j'aime dans le sens que c'est rare qu'il y ait des batailles. Tu sais, c'est sûr que ça fait mal d'une balle à 100 km heure, c'est cote, là. Mais quand même, moi, ce que j'aime du baseball, c'est l'espèce d'odeur ancestrale. Fait que pour moi, ça fait partie du patrimoine, on peut dire culturel, mais c'est surtout avec une fréquence américaine, parce que nous, ça n'a pas levé tant que ça. Puis ici, si je vois mon grand-père, c'est du hockey. C'est ça. C'est une belle nostalgie, ça a une belle piqûre, mais justement, ancestrale, historique. C'est un sport du passé. Oui. Puis aussi, tant que j'ai été justement aux Auréoles, j'ai voulu avoir une place, comme je ne voulais pas être dans le 300 en haut, ce que tu ne vois vraiment pas les joueurs. Donc, on s'était placé stratégiquement où est-ce qu'on pouvait recevoir le plus de balles, Julie, là. Fait qu'on était dans le champ. On était vraiment en bas. On était la troisième rangée, mais dans le champ. Et on était comme vraiment proches, pour ceux qui regardent les matchs sur les stades. On était où est-ce qu'il y a le grand écran. Fait que c'était bien parce qu'on est quand même loin. On a de la misère à voir le monticule et le premier but et le joueur au bat. Mais on était juste assis en bas de l'écran. Donc, on pouvait vraiment regarder l'écran à plusieurs reprises, voir les replays et tout. Fait que je me trouvais dans le centre de l'action. quand même. Ben oui, c'est le fun d'aller voir un match dans un stade pour le regarder finalement sur l'écran. Juste des parties, oui. Donc, sans plus tarder, Julie, je te suggère d'écouter la trame sonore pour Sohi Hotani. Est-ce que toi, tu avais quelque chose en lien avec la thème? Premièrement, ça a été le joueur qui a été le plus facile à trouver des trames sonores. Il y a beaucoup de choses sur lui, vu que c'est quand même une vedette au Japon. C'est de la musique japonaise. Ça, c'est clair. Ou on le voit faire des bons coups de baseball. C'est un joueur très intense. Ce qui est le fun avec l'énergie du Japon, premièrement, ça ne ressemble pas à leur drapeau. Les Japonais ont beaucoup de jaune dans leur fréquence. en passant, jaune et rouge, puis quand on voit, exemple, la mafia japonaise, etc., il y a du noir dessus. Mais il y en a qui vont contre les couleurs, la fréquence, la géolocalité. Parce que oui, les endroits, ils ont des fréquences différentes. En tout cas, au niveau des Japonais, je trouvais ça le fun parce que c'est la première fois qu'on invitait un Japonais. Et puis, c'est de la musique moderne. c'est un peu électronique. C'est vraiment un des joueurs qui avait le plus de choix pour ses soundtracks. Ça a été le plus facile. Parce que, si je peux me permettre d'aller plus loin, Philippe et Allo, il n'y avait rien. Il n'y avait pas une chanson, rien, rien, rien dessus. Et puis, Babe Ruth, il n'y avait pas tant de choses non plus sur lui. On s'entend que ce n'était pas l'époque pour ça. Ça a été une trame sonore un petit peu difficile à faire ce mot-ci, mais on y est arrivé. Parfait, bien merci. Donc, j'espère que vous l'aimerez de votre côté également. C'est drôle parce que je fais un lien un petit peu avec ce que tu dis, que ça a été facile de trouver une trame sonore parce que contrairement à la trame sonore, les recherches ont été un petit peu plus difficiles. Je veux remercier nos collègues qui font la recherche avec nous, Julie, notre équipe. Puis, c'est ça qu'on m'a donné comme information. Ce n'est pas moi qui ai fait la recherche sur Sohee, mais l'information, elle est très plus difficile à trouver. Peut-être des liens avec les Japonais sont au moins dans l'exposition comme on peut l'être, peut-être nous, au niveau de l'Amérique, au niveau des athlètes. Bon, lui, c'est drôle parce qu'il y a une trace de rose dans son énergie. OK, mais c'est une trace. Ce n'est pas une rose dominante du tout. Et il y a un abandon au niveau de son énergie maternelle. Il y a une grosse bosse dans le chakra de la gorge. C'est une personne qui n'a pas appris à communiquer délicatement. Quand il verbalise ces choses, on dénote un petit peu d'autorité. On voit que c'est une personne qui a eu une discipline exigeante, mais taillée à la asiatique. c'est comme plus je ne sais pas comment dire inflexible. Je ne sais pas si ça serait juste. Mais donc, il y a une trace de rose, il y a du jaune puis il y a une énergie comme plus rouge qui est plus dense qui n'est pas nécessairement qu'en lien avec justement l'énergie du Japon, mais lui, il l'a. Je peux te dire qu'à cause de ce rouge-là, c'est une personne extrêmement tenace et c'est vraiment ça, cette extrême détermination qui l'amène et qui le conduit à se réaliser pour aller chercher l'approbation et l'acceptation du père. Et là, on voit qu'au niveau de son père, lui, il est vert et il y a un petit peu noir entre les deux. Fait qu'il n'est pas organisé dans ses trois couleurs pour aller chercher et satisfaire sa motivation profonde pour aller au niveau de la reconnaissance du père parce que son père, il n'est pas dans les mêmes couleurs que lui. Fait que c'est déjà souvent que ça peut être complexe et en même temps difficile au niveau des caractères dans cette enveloppe familiale-là. sa mère, c'est une énergie qui est un petit peu jaune, mais elle est un petit peu effacée en arrière. Donc, elle aime, elle est dans l'impuissance de la femme de pouvoir prendre place et expansion par rapport à ses rêves. Donc, elle est là, elle est aimante, mais elle est limitée au niveau de sa présence. Je ne sais pas comment l'accepter, mais en tout cas, elle est à côté de lui, mais pas tant ouvert, pas tant déployée. Elle est plus réservée comme femme. Je ne sais pas si ça correspond avec ce que tu as, toi, de son contexte familial. En fait, ses parents, les deux, étaient des joueurs professionnels. Sa mère, elle a été une joueuse de badminton très reconnue. Puis, à ce jour, Sushi n'a jamais battu sa mère au badminton. Donc, un peu sa rigueur, sa rigueur que tu démontrais avec vraiment son appartenance au jeu, de vraiment prendre toutes les étapes pour arriver à son but, vient beaucoup, beaucoup de sa mère. Son père, c'est un joueur de baseball qui a connu beaucoup de succès aussi au Japon. Mais son père, il était un peu plus flexible dans l'air. Donc, sa rigueur vient beaucoup, beaucoup de sa mère. Puis, on reconnaît aussi les Japonais où ce que, tu sais, dans la ville, rien traîne, il n'y a pas un papier sur la rue, les gens, ils ne sont pas délinquants. Il y a un papier acheté, bien, ça va être dans la poubelle. Donc, tu sais, c'est comme une mentalité, je crois, qui a été incrustée avec eux. Puis, en plus de ça, si tu veux vraiment sortir dans un sport et tout, bien, je crois que là, les affinités vont sortir encore plus. Aline, si je peux me permettre, pendant que tu parlais de son père et de sa carrière, ce que j'ai vu, c'est que son fils a trois fois son potentiel. Donc, il a ouvert doublement plus que son père, d'une pourquoi qu'il a été capable d'élargir puis sortir du Japon pour pouvoir continuer. Fait que son gars a l'équivalent de trois fois son talent, c'est-à-dire deux fois plus. Fait que, c'est ce qui a fait la différence. Mais effectivement, je le confirme, quand tu parlais de la rigueur de la mère qui a plus de jaune, elle, bien, c'est clair que ça passe mieux avec son fils. Mais en quand là, elle est comme, c'est pas comme si le cordon ombligal est coupé, mais c'est comme le fils est pas devenu roi et maître, mais c'est plutôt lui qui prend la place. Fait qu'elle est là, mais plus en réserve. Fait que, oui, bien, c'est mieux, mais il y en a du rebelle japonais, malheureusement. On le voit dans certaines fréquences. Oui. Puis, tu viens de mentionner un peu que son père était présent, puis Sohee, il y a son trois enfants dans la famille, il y a un frère et une soeur, mais son père a passé beaucoup plus de temps avec Sohee. J'ai pas trop d'informations si son frère et sa soeur sont des joueurs de baseball ou de badminton ou d'une autre discipline, mais son père a passé beaucoup plus de temps avec lui. C'est sûr qu'ils ont déjà joué, ça c'est clair. Mais maintenant, de là à dire qu'ils en ont fait une carrière, non. Le gars, un petit peu plus loin, mais il a eu des difficultés, puis la fille, il est pas à ce niveau-là. Puis c'est drôle parce que tu dis qu'il a passé plus de temps avec l'autre, mais en énergie, les deux autres ont été reculés, ont été tensés. Fait que volontairement, il a fait le choix de se concentrer sur celui qui pouvait percer. là. OK. Parfait. Puis un autre sport qu'il a fait puis que ça l'a aidé à développer sa rigueur, c'était la natation. Ah oui? Oui. Il y a la natation qui est là, mais il y a aussi le golf. Il est bon, mais je vais dire quand je l'ai vu dans sa position de golf, il m'a montré qu'il a la peur de se faire trahir. Il n'est pas en confiance puis il surveille toujours ses arrières. Puis je l'ai vu dans son swing de la manière que son cœur était placé dans sa position swing. Fait que, c'est ça, il a peur d'être trahi. Intéressant. Je ne sais pas si le golf est un sport populaire au Japon, je n'ai aucune idée. Non, non, il n'a pas joué au Japon, mais je crois qu'il s'est allé ici. Il faut essayer ça. Oui, oui. Il était vite nageur, il aurait pu même développer ses aptitudes pour avoir des médailles à ce niveau-là, il aurait été capable. Ah oui. Puis, qu'est-ce qui fait sa force vraiment à Sohi Otani? C'est qu'il est un excellent lanceur et il est excellent frappeur. Donc, c'est quelque chose qu'on ne voit pas habituellement chez les joueurs professionnels qui sont autant qualifiés dans les deux domaines. Mais je vais en rajouter un troisième parce que moi, je sais qu'il court vite, je ne sais pas, mais je ne sais pas au niveau de ses statistiques, mais de la manière que je le vois voler où il va plus vite et en tout cas, il va vite, il court vite aussi. Ce n'est peut-être pas le plus vite, mais c'est pour ça qu'il est peut-être équilibré. Il est vraiment capable de bien se positionner dans les fonctions du jeu. Parfait. Puis, c'est lui, depuis qu'il est jeune, on l'a vraiment considéré comme le « baby blue » japonais. Déjà, à l'école secondaire, il avait pervenu à lancer à 99 000 à l'heure des balles. Wow! Pour un jeune, c'est bon? Oui. Donc, c'est là qu'il a vraiment été dépisté. À 18 ans, en 2012, il souhaite jouer aux États-Unis dans la ligue majeure, mais il a joué quand même au Japon de 2013 à 2017 avant de s'en venir aux États-Unis dans la ligue nationale de baseball. Vous êtes rendu vieux, là? Il y a 29 ans en ce moment. Ah oui? Oui. Oui, il y a 29. Malheureusement, comme c'est là, il y a eu une déchirure au ligament droit, au coude droit durant la saison estivale. Donc là, en ce moment, il ne peut plus jouer. Mais depuis 2017, il a commencé en 2017 dans la ligue, mais en 2019, il y a eu une blessure à l'épaule droite, une déchirure du ligament, puis il a raté toute la saison. En 2019, aussi, il y a eu une blessure au genou. En 2020, une blessure avant-bras droit. Puis ça, ça l'a fait changer. Il a changé aussi son régime alimentaire puis l'entraînement physique à la suite de cette blessure-là. Bon, là, tu m'as donné bien des informations, mais la première que tu as nommée, c'est-à-dire ça ressemble, j'imagine, OK? Oui. Là, j'ai vu l'énergie, c'est une boule qui est descendue dans son deuxième chakra jusqu'à la base puis ça a comme twisté. J'ai dit, oh, attends un peu, il y a quelque chose qui s'est passé au niveau de sa mère et là, ça a monté au niveau de l'épaule puis ça a comme, ben, au niveau du bras puis ça a comme déchiré puis dans son épaule droite, c'est pas réglé. Fait que quand tu parlais de sa première, ben, pas de sa dernière, mais t'as recommencé avec la première, là, au niveau de la première, c'est là, j'ai vu que même sa première était pas bien guérie au niveau de son épaule. Alors là, c'est comme si on a activé un peu pour rebalancer l'espèce de partie du ligament qui était pas bien attachée. Fait que ça a travaillé comme sur sa première blessure puis là, t'as comme avancé ses autres puis là, j'ai vu qu'à un certain niveau, il est magané puis je dois t'avouer, je sais pas, je dis pas qu'il est arrêté, mais je dis qu'il est vraiment comme en difficulté de remonter de ses blessures antérieures entre autres puis je sais pas qu'est-ce qui s'est passé mais sa dernière était liée, était émotionnelle. Ça, c'est sûr, c'est une émotion qui a été mal gérée mais là, encore là, on l'a pas devant nous, on peut pas lui demander puis le travailler encore plus. Mais son père en énergie l'encourage puis il reste à côté. Le problème, c'est que son père, je sais pas s'il est décédé, mais en tout cas, il a pas changé de plan, il est humain ou son père? Je peux t'en revenir, j'ai pas l'information comme quoi qu'il est décédé. En fait, Julie, son père est toujours vivant et il a 62 ans. Parce que je le voyais comme assis sur le banc d'équipe, mais je le sais qu'il est pas physiquement sur le banc d'équipe, que c'était un symbole qui est là puis qui continue d'être là. As-tu le détail s'il suit son fils et il est-tu rendu aux États-Unis lui aussi? D'après ce que je pense, c'est qu'il est encore au Japon. Bon, je te remercie parce que c'est la confirmation parce que je le voyais sur le banc d'équipe, mais je le voyais pas dans une fréquence où c'était différent comme fréquence. Je suis contente de le préciser parce que ça ressemblait pas nécessairement à un mort qui continue de suivre très très proche, mais c'est vraiment une partie de lui qui suit. Puis cette partie de lui-là qu'il lâche pas, même si physiquement ils sont pas ensemble, je suis contente de voir que ça ressemble à quoi pour le préciser. Fait que son père est là en énergie et présent tout le temps. Ça, c'est clair. Fait que c'est pour ça que je suis contente de voir que c'est pas au niveau physique, mais qu'il y a là pareil. Bon, c'est génial, élément éclairci. Oui, puis pendant qu'on parle de ça, est-ce que considérer qu'est-ce qu'en considérant qu'il joue aux États-Unis loin de sa famille, est-ce que pour lui, est-ce que ça comporte plus d'avantages que de jouer au Japon? Parce qu'il aurait pu... Je sais qu'il leur parle souvent, ça, j'ai vu en vidéo surtout, ça, il n'y a pas de problème, il est équipé, il aurait envoyé de l'argent américain pour aller les aider au Japon, ça, c'est clair. Maintenant, il aime l'espèce de légèreté que ça apporte à sa fréquence. Ça l'a aéré beaucoup de venir aux États-Unis, puis ça lui a permis, parce qu'il ne l'avait pas ça aux étudiants, etc., il avait comme beaucoup de force, beaucoup de... Ça lui a permis vraiment de relâcher, d'évaporer, fait qu'il tombe plus lui-même, plus léger. En tout cas, ça lui a fait du bien, il a pu ventiler aux États-Unis. C'est-tu le changement de culture, mais en tout cas, on voit qu'il s'est très, très bien adapté, puis qu'il s'est très bien adapté pour la distance avec sa famille, puis pourquoi il manque de confort, etc., fait que non, il est quand même présent. à distance. Parfait, c'était intéressant. Puis, comme tu sais, il y a le barrage, il y a une barrière de langue avec les joueurs japonais et la ligue de baseball. Depuis 2013, ils ont le droit d'avoir des interprètes avec les joueurs en tout temps, donc il y en a même vraiment à proximité des joueurs pendant les matchs. Je pense que c'est arrivé dans Monsieur Baseball avec, comment il s'appelait, Tom Select, à un moment donné, il y avait un, lui, il est allé jouer dans une ligue au Japon, c'est comme l'inverse de son histoire, puis justement, il y avait déjà un service de traducteur parce qu'il n'était pas capable de s'appeler à l'anglais. Mais là, depuis le temps qu'il est ici, il doit avoir appris l'anglais un peu, c'est comme rien. J'imagine, mais il y a quand même son interprète qui le suit quotidiennement dans toutes ses activités. Surtout souvent les journalistes, ça peut déraper vite, donc tu veux bien rester avec. Oui. Puis, à quel point, tu sais, je me dis, ça ne doit pas être facile autant pour lui, tu sais, de tout le temps avoir quelqu'un qui est proche. Non, ça ne le dérange pas. Ça ne le dérange pas. Non, il prend comme quelqu'un qu'il est bien et qu'il le conseille. C'est le même. Ça fait qu'il vit sa vie puis ça ne le dérange pas qu'il soit là, l'autre, en arrière. Il ne fait pas en rage, il ne prend pas trop de place. Non, il s'est habitué, il est correct. OK. Mais c'est bien d'être par... Oui, effectivement, ça peut être... Oui, ça devrait plus être quelque chose, tu sais, quand tu vas être privé un peu puis que tu as quelqu'un ou que tu ne veux pas t'exprimer avec tes coéquipiers parce que tu as quand même une barrière, mais tant mieux s'il a trouvé le juste milieu justement avec son interprète. Oui. Puis, tantôt, on a parlé de ses blessures un petit peu puis moi, je disais qu'il était frappeur, il était lanceur et toi, tu disais qu'il avait même le talent de courant. À la lumière des blessures et de tout ça, est-ce que tu penses qu'il va peut-être à un moment donné, s'il veut poursuivre sa carrière, qu'il va falloir qu'il fasse un choix justement de peut-être juste privilégier plus un atout au dépend de l'autre? Ben là, c'est ça qui se passe, OK? Quand tu as des vieilles blessures qui sont mal guéris puis pourtant, tu sais, il y a l'aide, il y a l'assistance, etc., mais il y a quelque chose au niveau de sa splendeur qu'il n'a pas réussi à dépasser puis à s'accomplir. Pourquoi ça n'a pas réussi à bien reguerrir? Là, tu rajoutes puis tu rajoutes puis tu rajoutes. Là, en ce moment même, si je capte au niveau de sa fréquence, celui-même ne sait pas s'il va retourner au jeu. Fait que c'est même pas qu'il est en attente de ses résultats ou médecins ou quoi que ce soit, il sait, il sait pas. Il sait que là, il arrive dans une étape où c'est souffrant. Fait que là, même quand c'est pour se déplacer un peu, ça devient difficile de dire que tu vas reprendre l'entraînement. Il y a une possibilité, par contre, je viens de la voir, il y a une possibilité qu'il va faire des entraînements, mais de là à dire qu'il va retourner au match, je le vois pas non plus bientôt. Il y a vraiment une différence et un délai encore. Je le vois pas en tout cas pour cette saison-ci. Après moi, son entraînement, c'est après la saison. OK. Ouais, je crois qu'il pourra pas poursuivre en ce moment. Ouais, c'est dommage pour lui. Mais en même temps, c'est sûr que, je regarde son score, c'est sûr qu'il a un sentiment triste, ça lui tente pas que ça s'arrête pis là, je s'oppose la question, je reste aux États-Unis. Moi, je le vois fébrile sur cette question-là, ça l'insécurise. L'espèce d'angoisse de ne pas savoir ce qui s'en vient, mais tu attends aussi à ce que t'auras pas le choix d'adapter pis de faire un changement. Fait que ça l'angoisse un peu, mais je te dirais peut-être pas aussi consciemment qu'il ne le paraît. Fait qu'en d'autres mots, tu sais, quand tu sais pas, je le vois comme, il sait pas comment bouger, il sait pas comment se placer pis il est comme un peu en attente sans trop savoir. C'est pas mal ça, mais il essaye, mais moindrement qu'il bouge, ça lui fait mal. C'est plus compliqué. Puis, aussi, il disait que lui, le moment fort pour se rétablir entre les matchs et tout ça pour s'aider, c'était les périodes de sommeil. il privilégie beaucoup, beaucoup, beaucoup son sommeil. Puis lui, il dit, contrairement à d'autres personnes qui dortent de 6 à 8 heures, lui, il dort 1 à 10 heures. Pour lui, c'est vraiment important pour la récupération. Puis, ce que t'as dit là, ce que j'ai vu, moi, c'est que c'est tout calculé et interprété et modulé et suivi. et c'est génial qu'elle réussit à trouver ça puis appliquer cette science-là. Ça, bravo, c'est rare qu'on voit exactement des athlètes qui vont investiguer avec la science pour connaître leur rythme de sommeil puis de l'approfondir puis de l'amener à des niveaux. Fait que ça, quand elle rendit à l'ajustement du sommeil, c'était très intéressant. Wow! Fait que merci parce que c'était un pionnier. Là, c'est le premier de nos invités qui va là-dessus. Oui. Puis en passant, là, pendant que je l'ai vu son espèce de système scientifique d'analyse du cycle du sommeil, etc., j'en ai comme profité avec ma... C'est comme Kuan Yin, mais c'est pas une déesse chinoise. Je la connais pas, en fait, mais elle a apporté une espèce de baume. Je soupçonne quand je la reconnais au niveau de mon corps. C'est un genre mère-marie, mais je l'ai arrêtée parce qu'elle a pas le look chrétien. Mais je l'ai reconnue dans le corps, mais elle a une forme différente de déesse qui pourrait ressembler à un petit peu plus à Kuan Yin, en tout cas, l'art de t'écrire. Et là, elle a apporté un genre de baume au niveau de ses articulations pour que pendant qu'il dorme, cette baume-là rentre en profondeur puis règle justement les problèmes qui ne sont pas guéris encore. Fait qu'ils ont mis comme un genre d'antidote mesuré. Excuse-moi. Fait qu'en tout cas, tout ça, il y a un baume pour l'aider à récupérer au niveau de ses points, ses cartilages, etc. Au niveau de son genou, ce n'est pas le même type de problème que Tom Brady puis Lionel Messi et ce n'est pas la même grosseur de genou. Combien qu'il mesure? Il est quoi, 5 et 6? Oh non, il est vraiment grand. Il a 6 pieds 4. Tu es vrai? Oui, c'est un costaud. Si tu regardes des photos, c'est un costaud. Oui, il sort de la masse. Bon, je te remercie de l'information. Fait que là, quand il a grandi, à un moment donné, il est arrivé à 5 pieds 6 puis il a eu sa première problématique de genou à cette étape-là. Fait que c'est une difficulté qu'il a eu jeune puis cette difficulté-là était encore présente. En d'autres mots, quand je scannais genre ses jambes aujourd'hui, je voyais son tout petit genou de 5 pieds 6. Je ne sais pas quand il a eu 5 pieds 6, quel âge qu'il avait, mais sa première, blessure est là et il apporte encore. Fait que ça, ça, c'est intéressant. Fait que je te remercie. J'ai vu le tout petit genou. Non, non, il est gros. Attends un peu. sa jambe en énergie, sa jambe en énergie, elle n'a pas suivi. Fait que déjà là, moi, je vais continuer avec cette belle déesse pour justement l'amener à vider en dessous de son pied et justement à déloger ce qui lui empêche d'aller chercher l'espèce d'évolution de son corps avec son mouvement énergétique. je ne sais pas comment décrire ça mais que sa petite jambe, son petit genou puisse vraiment, alors tu vois, ça vient de s'effondrer. Ça s'est effrité puis ça a comme cassé aussi en même temps. Et là, il faut y ramener l'espèce d'usage. Ça marche. Puis en tout cas, je ne sais pas si j'ai une dyslexie du moment, mais j'ai vraiment l'impression que c'est sa jambe gauche. Et puis voilà, tu vois, il a déjà gagné puis il y avait une... C'est comme son énergie, ses deux jambes n'étaient pas pareilles qu'un petit débalancement au niveau de ses hanches puis son côté droit, il est comme plus fort, plus surutilisé. C'est comme le problème de ne pas avoir bien réussi à calibrer les deux énergies et de la gauche et de la droite qu'en énergie, son côté gauche est plus chétif. Puis en passant, à cause du regret puis il a peur de s'approcher de cette partie-là, d'où pourquoi son côté, son énergie féminine est comme plus difficile, c'est-à-dire au niveau de son côté gauche. Changement au niveau... Ça s'effrite en-dessus de son pied, etc. Fait que non, je peux dire que la construction a été entamée et puis là, les rénovations, ils vont. Puis en passant, il va vite. Il maîtrise l'ordre du couteau des sushis et des trucs de même. Il y a le don de la cuisine. La cuisine précise, c'est pas de faire toutes les sortes de cuisine, mais il y a des spécialités qui sont très bonnes pour lui, en tout cas très reconnues. Et puis voilà, fait que déjà là, sa jambe gauche agrandit un petit peu plus. Puis un petit peu plus droit puis ça commence souvent à ressembler. Là, il n'est pas rendu à son six pieds quelques, mais là, au moins, je peux mesurer jusqu'à cinq pieds dix. Fait que c'est en voie de faire et en passant, ça fait longtemps que c'est une âme que ça fait très 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 longtemps qu'il habite la terre et quand il a commencé, quand il est arrivé, il était tout vert et il a été un des derniers du mensonge. Et il était très grand là aussi dans cette incarnation-là. Fait qu'il y a beaucoup d'expériences anoyables du livre de vie de ce monsieur-là au niveau terrestre. Merci Julie, c'est vraiment intéressant. Ça explique un peu ça. Oui, exactement. Puis, on avait peut-être juste une dernière question avant de poursuivre avec une autre célébrité. Étant donné qu'il a été considéré comme le Babe Group japonais des deux côtés autant ici qu'au Japon, est-ce qu'il s'est inspiré de Babe Group? Est-ce que c'était pour lui une inspiration ou est-ce que tu vois un lien quand tu l'as comparé à Babe Group je te dirais tout de suite qu'ils ne sont pas sur le même plan de conscience mais pas du tout. Oui, il connaît l'histoire de Babe Group oui, ça l'est inspiré un peu oui, il a souhaité évidemment être aussi grand en son âme mais je ne peux pas te le mettre sur la même égalité que Babe Group ce n'est pas dans la même direction de caractère cela dit Babe Group vient de me dire qu'il est déjà venu le voir jouer il a eu quand même je ne sais pas l'attention de Babe Group pendant qu'il a assumé le fait que les gens l'associent avec a dû probablement permettre l'espèce d'intérêt de Babe Group pour aller voir ce qui se passe là je demande à Babe Group s'il l'a aidé il dit qu'il lui a aidé au niveau de ses calculs au niveau de son homoplate il lui a donné 2-3 degrés de plus un angle il l'a aidé pour un un amélioration précise mais pas plus ouais fait que tu vois Babe Group il a plus de verre il est un petit peu plus stable aussi fait que c'est drôle c'est comme si Babe Group il a plus de compatibilité avec le verre de son père ok le lien il est plus fort là ok c'est intéressant puis quand tu as mentionné aussi que Babe Group il est venu puis il a vu un des matchs ou des matchs ben en fait c'est lui ça a pris 104 ans avant qu'un joueur puisse égaliser un record qui est Babe Group détenait et c'est notre fameux Sohi qui l'a qui l'a fait ce record bon la journée où ce qu'il a fait son record ok il y a eu une trace mauve qui s'est mise dans cette dans ses énergies donc ça a été soutenu ok c'est comme si ça a été approuvé pour qu'il puisse réussir à le faire je ne sais pas comment expliquer qui a pris la décision c'est quoi cette hiérarchie là mais c'est clair que c'est un processus d'autorisation qui a été approuvé par un conseil quelconque je ne sais pas si c'est en lien avec des guides du baseball ou quoi que ce soit puis même on m'a montré qu'ils ont déjà mis des bâtons dans les roues à une personne qui ne devait pas atteindre leur record fait que lui il a comme été approuvé fait que c'est pour ça qu'il a été le premier à le penser parce qu'il a été soutenu par la Confédération des Bays-Bas j'imagine parce que comme je te dis je ne sais pas comment appeler ce groupe d'antités-là qui décide qui va le faire le record mais il a été soutenu par le comité d'où pourquoi qu'il y a eu du monde qui est venu l'aider à atteindre l'objectif alors ça pour moi c'est très clair il y a eu l'approbation de pouvoir l'égaliser mais il n'a pas été bien plus loin que le record de Benbrot ça je ne pourrais pas te dire mais il n'est pas loin il n'y avait pas l'élan pour l'amener plus loin comprends-tu il a été autorisé pour le topper il a peut-être avancé un petit peu mais quelque peu quelque peu quelque peu c'est ça c'est ça wow merci Julie pour ces informations c'est tellement captivant oui ben c'est ça moi non plus je ne savais pas qu'il y avait un groupe qui décidait qui faisait le record ou pas puis en passant pendant que tu je regardais il y en a eu plusieurs qui se sont rapprochés proches du record mais ils n'ont pas été approuvés j'en ai vu un tantôt mais j'en ai vu trois après il y en a une couple qui se sont essayés puis qui n'ont pas eu l'approbation du conseil ça en tout cas moi si j'avais été un athlète j'aurais été voir déjà avec ce groupe-là mes chances et mes aptitudes voir à ce que je puisse avoir le soutien de ce groupe de conscience-là ça fait que intéressant oui oui puis ça ça ouvre la porte est-ce que c'est comme ça dans plusieurs disciplines également effectivement là tu as ouvert quelque chose c'est la première fois je le vois mais je ne l'avais pas vu avec les autres sports avant effectivement je vais aller voir s'ils font juste s'occuper des records de baseball ou s'ils s'occupent des records en général toutes disciplines qui ont vendu effectivement je vais je vais investiguer cette piste-là éventuellement parce que je peux savoir ce qu'il y en est merci c'est tellement inspirant de faire une belle conversation avec notre médium tu vois on évolue puis on apprend tellement de bonnes choses donc chers auditeurs auditrices je vous le dis si vous avez la chance faites une rencontre avec Julie elle va vous en donner des détails sur votre vie également merci d'ouvrir la porte parce que justement je parlais avec une dame du focus group pour ne pas la nommer Lynn Gagné elle me disait ça que les gens sa soeur son frère les gens autour de elle elle dit oui mais comment tu fais pour savoir si c'est vrai ben il n'y a pas vraiment de réponse à moins de connaître ce qu'il y en est de la personne concernée ça serait de voir qu'est-ce que j'ai à dire sur vous c'est peut-être ça qui va faire la différence c'est quoi une lecture énergétique parce que moi je ne vous demande pas de le croire on fait juste on fait juste parler pour parler à partir de justement des fréquences de vibration de la personne de ce qu'elle crée de ce qu'elle alimente de ce qu'elle porte etc donc effectivement que ce soit une vedette ou vous ben ça se lit pareil ben merci Julie de nous donner des belles pistes comme ça j'apprécie beaucoup merci de participer ma belle Lynn le prochain c'est ton coup de coeur c'est toi qui es allé le chercher celui-là oui pourquoi justement ça me rappelle mes beaux souvenirs au stade olympique avec mon papa qu'on allait voir les les expos de Montréal et dans ce temps-là c'était Philippe Allou le gérant moi je n'ai pas connu Philippe Allou le joueur mais bien Philippe Allou le gérant ça a été le meilleur gérant que Montréal a connu il a été gérant pour plus d'une décennie quand même il faut le faire tu sais que les échanges entre joueurs et de gérants et d'entraîneurs ça va vite dans le milieu donc attends un petit peu concernant Philippe Allou je t'arrête tout de suite quand tu as parlé que c'était un joueur la première chose qui est apparue c'est une personne extrêmement déterminée ça c'est très ça a été un joueur très déterminé mais surtout sérieux tu sais le monsieur qui est capable d'entreprendre avec succès et dévotion ce qu'il cultive dans les profondeurs de son être c'est vraiment la détermination de Philippe Allou qui lui a conduit à la stature de qui il est ok c'est intéressant ils sont sérieux sa détermination sa conscientisation des plans des problèmes à gérer c'est une personne très humble ça on le voit aussi puis il y a une facilité de gestion qui lui provient aussi de son être profond en passant il y a du jaune il y a du vert il y a du bleu mais c'est des couleurs qui sont bien réparties chez lui son bleu foncé son bleu indigo si on peut dire il est là mais il est en air donc déjà là on peut voir que c'était un visionnaire quelqu'un qui a compris la science du baseball il y a de l'intelligence là-dedans à cause de la couleur indigo qu'il porte et justement sa gestion c'est on peut dire plus comptable plus administratif ben pas administrative mais sa gestion venait de son vert mais qui était soutenu par le jaune qui lui amenait les qualités relationnelles pour que l'organisation soit en paix et capable de mettre en valeur la culture du sport et du joueur et peu importe de l'équipe qui gravait autour donc c'est pour ça qu'il est équipé pour avoir réussi tout ce qu'il avait à amener donc c'est vraiment une personne qui a été programmée au niveau de l'âme pour amener l'espèce de sérieux dans cette culture du sport-là qui demandait beaucoup de détermination pour pouvoir y arriver et il est de quelle origine parce qu'il était beaucoup à Montréal mais oui il est dominicain il vient de la république dominicaine mais sa mère est blanche ah oui donc pour lui quand il a commencé le baseball c'est là qu'il a eu les premiers aspects un petit peu avec le racisme parce que pour lui dans son enfance il ne comprenait pas pourquoi parce qu'il y a des cousins et des cousines avec la peau plus pâle avec les yeux plus bleus donc pour lui c'était c'était normal donc c'est quand il a été aux États-Unis avec dans le baseball que le racisme a commencé ah c'est puis c'est vrai que la république dominicaine c'est les stades de baseball c'est des cultes ah c'est dommage c'est dommage que tous ceux qui ont réussi à passer puis à faire leur voix ont eu cet handicap-là dans leur cheminement moi ça me désole puis j'envoie énormément beaucoup de compassion à ces égrégards-là à ces égrégards-là de personnes justement qui pensent dans le dans le tordeur de la compassion humaine tu sais puis c'est ça c'est ça qui en est c'est ça le but de l'ultime épreuve du racisme comment passer tout ça par le coeur quand que ça te crie ben oh là là c'est juste toute compassion en passant Lynn c'est une personne qui est quand même très réservée très noble tu le vois là tu sais toujours réservée toujours à sa place toujours sérieux oui il était capable de rire puis d'être un bon vivant puis tu sais sa vie personnelle c'est une chose mais les fondements de la culture professionnelle de Philippe a toujours été à son top a toujours été maximisé et même devant la défaite même devant l'adversité ou les nombreux défis auxquels il a eu droit dans sa carrière il a toujours une vivacité foudoyante il y avait de la lumière qui passait au niveau de son troisième oeil donc il était capable de comprendre rapidement ce qu'il en était puis de l'amener au mieux et c'est une très très grande force de cet athlète-là et oui c'est beau c'est très estimable en tout cas je suis très contente qu'il ait pu bénéficier de l'ouverture justement parce que le racisme à Montréal c'était déjà très très évolué comparativement aux États-Unis si on retourne plusieurs décennies avant donc Montréal lui a mieux convenu sincèrement puis c'est pour ça qu'il l'a placé comme ça dans son âme dans son plan de vie puis il va rester ici jusqu'à la fin c'est comme il n'est pas déraciné il est trop conscient du beau de Montréal puis de ce qu'ils ont pu échanger et ça c'est aussi très extraordinaire d'en prendre conscience puis de pouvoir comme encore se nourrir de ça aujourd'hui wow merci Julie une petite parenthèse Philippe il est né en 1935 le 12 mai donc il a 88 ans en ce moment wow si je regarde là il n'est pas prêt de partir bientôt c'est pas fermé pour lui il n'est pas à sa fin non seulement ça mais il monte je le vois facilement jusqu'à 96 ans là c'est son genou qui va avoir de la misère son genou qui va avoir été mais non puis je regarde à ses 96 ans justement puis il est encore même s'il y a de la misère à marcher souriant et heureux fait que c'est vraiment une bonne personne qui a réussi à trouver la paix et à le vibrer avec son coeur et c'est vraiment la combinaison des trois couleurs auxquelles son âme a pris force pour aller chercher la sagesse de tout ce qu'ils ont entrepris puis en passant je pense que je veux te parler de sa chanson oui oui on peut aller avec la trame sonore parce que j'ai rien trouvé dessus mais rien rien du tout ok puis voyons parce que je sais qu'il serait capable de chanter dans un karaoké il serait capable de s'amuser même ne serait-ce d'avoir une vidéo où il salsate avec quelqu'un il y a rien 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 alors j'ai pris le temps de de le rejoindre et puis je lui ai proposé une chanson qui selon moi lui collait bien et quand je lui ai transmis la chanson là j'ai vu que je l'ai atteint dans ses profondeurs d'être alors j'ai réussi à trouver une parfaite chanson compatible à qui il est et j'aurais pu la passer sur n'importe quelle occasion parce que c'est vraiment une chanson particulière mais je lui offre je lui dis ok je vais te donner à toi et c'est c'est vraiment quelque chose qui qui l'a bien reçu en énergie c'est une belle fréquence puis c'est tout ouvert encore plus donc c'est vraiment une chanson qui risque aussi d'aller vous chercher à quelque part et c'est en espagnol oui tout à fait donc je vous invite à écouter c'est une chanson de Ruben Blade et c'est Patriot donc j'imagine que c'est beaucoup pour la patrie c'est mon document j'avais Panama fait que ça on sait que c'est tout des endroits des petites îles au sud juste le fait quand tu as dit le titre j'ai eu des frissons partout 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 fait que peut-être qu'il est bien il est heureux à Montréal mais il y a quelque chose de profond en lui en tout cas je sais pas comme je te le dis je l'ai rejoint dans ses profondeurs puis c'est ouvert comme une fleur fait que ça lui correspond très très bien je sais pas si il l'a déjà entendu puis c'est il l'aime bien mais en tout cas je lui offre et lui a des dits parfait merci puis en fait sa carrière en tant que joueur a été beaucoup marquée avec des records donc qu'il a établi mais il y a eu deux frères aussi qui ont évolué au baseball en même temps et ils ont même joué dans la même équipe puis ça peut même aller plus loin ils étaient sur le terrain des fois les trois frères ensemble il y a des neveux aussi qui ont joué donc le baseball était prédominant chez eux oui la culture est là par rapport à ses frères quand tu as parlé de ses frères moi j'ai vu que ça se bataillait en énergie en d'autres mots je ne sais pas si c'est une vraie chicane ou quoi que ce soit mais c'est une relation que ça a brassé pareil malgré le lien de la fraternité je pourrais même dire certaines frustrations qui viennent de ce brassage-là un peu fait que la synergie des trois c'est un peu compliqué je te dirais je vais le tourner le même mais c'est pas une relation de paix de reconnaissance d'amour de fraternité je ne dis pas qu'ils ne s'aiment pas mais ça a joué du coup puis ça s'est chamaillé fait que c'était-tu dans ce temps-là où c'était sur le terrain puis que là il y avait des petites chicanes de famille en arrière du jeu je ne sais pas mais en tout cas j'ai vu que ça se brassait un peu ça se brusculait je ne sais pas si c'est encore d'aujourd'hui dans cette fréquence-là mais quand tu as parlé des trois qui jouent ensemble c'est ça que j'ai vu ok puis on remonte quand même dans les années 58-62 il y en avait un qui était comme plus pété il y avait plus comme moderne un petit peu plus baissé qu'à gaz courte de cuir il y en avait un qui était comme plus bombe un peu de la gang je ne sais pas c'est lequel mais son âme il y avait un peu de bleu puis de mauve dedans avec un peu noir fait que c'est c'était pas trop compatible non c'est ça c'est ça mais c'est pas grave tu sais quand c'est tes frères c'est ça tu savais oui puis un autre fin intéressant son père était carpentier excuse-moi je dis en anglais était c'est ça carpentier c'est bon oui ok excuse-moi puis il hésitait s'il voulait aller dans une quartière de carpentier et il a quand même fait des études il voulait être médecin quand il était jeune donc le baseball est venu un petit peu plus tard à cause de ses progrès ben pas ses progrès mais à cause de ses succès qui est venu un peu plus tard mais lui il s'orientait vraiment à une carrière de médecin puis il a fait pendant qu'il était au Giants de San Francisco il étudiait à l'université également ben ça ok la détermination l'université vient de sa mère ça c'est clair en passant il aurait été capable d'être médecin parce que les médecins souvent sont dans les fréquences que Philippe porte c'est ça donc il aurait été capable de le faire maintenant si je regarde aujourd'hui au niveau de l'oeil de Philippe son oeil droit il voit un peu moins bien et ça a aussi un lien avec ça c'est à dire qu'il s'en allait dans une direction puis en passant je vois qu'il y a eu une femme puis une famille c'est comme tout est arrivé tout dans le même moment puis à un moment donné il n'a pas le choix de laisser filer je ne connais pas son histoire mais c'est ce que je vois dans ses énergies sa carrière de médecin il l'a mis de côté c'est ça? oui exactement il l'a mis de côté quand il y a eu les bons débuts en baseball puis qu'il y a eu des beaux progrès il s'est orienté pour sa carrière de baseball on va le féliciter parce qu'il a saisi la chance de se faire confiance d'aller contre le mouvement rationnel que tout le monde voulait qu'entreprendre pour lui il était assez fort pour être capable de suivre son choix intelligemment c'est ça son choix de quand son choix auquel il était destiné puis quand je regarde il n'a eu jamais de regrets il a été comblé dans sa carrière de baseball plus que ça il est honoré d'avoir eu la chance de pouvoir le vivre et pouvoir le faire fait qu'on voit que c'est quand même une personne qui est en gratitude qui a saisi sa chance puis qui le reconnaît puis il n'y a pas de regrets c'est ça qui est le fun parce que tu regardes au niveau de sa gorge tu regardes il a bien fait ce qu'il a fait puis il a été équipé pour le faire longuement et durablement et ce qu'il a apporté aussi c'est sûr qu'on n'a plus d'équipe à Montréal mais il y a quand même de ce qu'il a apporté en énergie qui sert qui sert aujourd'hui à des joueurs ou des coachs ou des équipes fait qu'il a quand même contribué et ça continue d'influencer le jeu d'aujourd'hui si on peut dire fait qu'il a semé le progrès quand même à un haut niveau assez fort et durablement fait qu'il était vraiment sur son X puis il a bien vécu on voit qu'il a une belle qualité de vie puis qu'il a vraiment apprécié tout ce qui est pensé dans sa vie fait que c'est un gentleman en passant droit propre pas propre physique mais propre de sa personne de ses comportements de sa célébrité de son talent etc c'est propre c'est intéressant je ne sais pas combien qu'il mesure en énergie mais ses pieds sont bien installés dans le 5 pied 10 5 pied 11 non tant mieux si tu le vois comme ça mais il est tout petit 5 pied 6 je suis très contente sais-tu qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'il a réussi à s'installer dans sa prochaine incarnation dans un corps physique plus grand il a réussi à grandir puis je te dis il est bien installé entre le 5 pied 10 5 pied 11 ça veut dire qu'il s'en va là 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 tu mouvres une parenthèse je vais te poser une question parce que là tu te dis il est déjà préparé pour sa prochaine incarnation ça je pensais que c'était des choses qu'on pouvait faire seulement une fois qu'on était décédé mais là tu viens de m'ouvrir tu prépares avant ah oui oui aujourd'hui par ton niveau de conscience de droiture de présence puis de coeur tu es capable justement à placer ton futur ça c'est clair il a vraiment réussi à démontrer une grandeur appliquée et puis voilà ça lui a été autorisé puis il a vraiment les deux pieds ancrés là-dessus il s'en va là ça c'est clair ça se change inconsciemment un plan de vie et en tout temps on peut décider de tout c'est ça qui est magnifique d'où le pourquoi qu'on dit d'aimer les gens inconditionnels et de les respecter dans leur choix même s'ils décident de l'entreprendre différemment puis de penser à un autre type d'expérimentation mais tout ça vient d'une synergie d'une harmonie entre ton coeur ta participation ta présence puis ton plan initial parce que oui elle prépare beaucoup de choses mais si toi tu tournes à gauche au lieu de tourner à droite au mauvais moment puis tu t'en vas faire des détours et des expérimentations ben pendant que toi tu décides de la jouer à ta manière tout ça pour te ramener finalement à te décider de suivre ce qu'il y en est au début ben à un moment donné ça dépend de la vitesse de la progression mais quand t'es autonome quand t'es clair t'es conscient de ce qui se passe t'es conscient de ce que tu vois de ce que tu fais tu le fais bien tu y vas en toute présence etc lui il a montré là que la grandeur même s'il y avait 5 et 6 c'était capable de bien la gérer de bien il a fait plus grand de ce qu'il y en est fait qu'il a gagné ses points de plus oui fait que ça se prépare ça se prépare mais je suis contente de voir la différence entre l'énergie puis la réalité finalement ouais ben merci Julie pour les précisions tu as évoqué les enfants et les épouses donc il y a eu deux épouses avec sa première femme il y a eu 8 enfants en tout il a 11 enfants wow ouais 11 enfants ouais 11 enfants mais il y en a une qui s'est qui est décédée noyée jeune mais je ne sais pas c'est avec quelle épouse je crois ça serait avec la première donc du premier mariage il y a eu 8 enfants et sa deuxième épouse c'est une montréalaise puis avec elle il y a eu deux enfants et il s'est uni en 85 bon quand je t'ai dit qu'il hésitait à un moment donné sa mère il fait un plaisir sa mère elle allait en médecine à l'université de Fâche et Sos l'année nana il avait ouvert la porte par rapport à sa vie amoureuse il l'avait choisie comme une priorité qui a pensé avant la médecine qui a pensé avant bien des choses alors premièrement ça c'est très c'est très reconnaissable au niveau de son degré de maturité c'est quelqu'un qui choisit de faire confiance amoureuse puis de passer ses choix famille en premier voilà déjà pour un homme c'est très beau et puis là qui a réussi à multiplier ses tout petits c'est tout petit en famille de onze premièrement moi je bénis j'ai fait quatre accouchements puis j'en ai eu plein de pompons pleinement saturés fait que qu'elle aille décider d'en faire huit ouh mais ce qui arrive avec sa première femme c'est qu'il y avait quelque chose qui n'était pas compatible et avec la relation qu'est-ce qui s'est passé c'est comme si la fréquence du couple a changé de couleur et ça en passant lui il n'a pas bien communiqué il aurait probablement pu communiquer autrement s'il s'était fait probablement plus confiance de suivre sa propre voie parce qu'on le voit que ça a affecté une partie de son chakra de la gauche puis une partie de son chakra du coeur mais pas assez pour le diminuer c'est comme ça l'a perturbé mais il n'a pas fermé plus que 50% il a quand même réussi un peu à parler un peu mais pas tant pas tant puis probablement ça aurait pu apporter l'espèce de réharmonie qu'il avait perdu un peu au fil du temps du couple mais c'était une incompatibilité c'est juste dommage de s'en rendre compte quand t'en as fait huit là tu sais ouais effectivement ouais sa deuxième elle est dynamisée excuse-moi ça me réalise mais pas toujours sa blonde elle est comme plus jaune et verte fait qu'elle n'est pas compatible non plus mais c'est juste qu'il se sent bien puis lui quelqu'un qui est capable de lui faire sourire le coeur il est heureux il n'en demande pas plus d'où pourquoi c'est capable de marcher puis qu'ils ont fait trois enfants ensemble mais tu vois si je regarde là comme dans son dans son quoi dit il y en aurait eu deux avec la sa deuxième femme huit plus deux ça fait dix tantôt t'as dit qu'il y en a perdu une avec sa première femme ça veut dire qu'il y aurait eu neuf deux ouais probablement c'est ça l'information ouais parce que il y en a une qui est décédée à quinze ans d'un accident de natation ouais bon quand tu me dis ça j'ai vu l'espèce d'impact que ça a eu sur son chacre coeur ça l'ébranlait puis tu vois il y a oh mon dieu c'est comme si quand le chacre coeur a été comme ah c'est ébranlé je vais le dire la même là c'était comme un orangé un petit peu ouh c'est comme un orangé fané au niveau de son coeur fait que là c'est en lien avec sa fille ça c'est clair parce que l'orangé c'est en lien avec la fille ou la femme fait que oh attends un peu je vais lui déposer un liquide invisible un liquide invisible au niveau de la base de son chacre coeur pour évaporer un petit peu au niveau de son plexus puis faire en sorte que son coeur ne reste pas dans cette tâche orangée là au moins pour que ça soit transmutée par de l'amour inconditionnel puis de l'acceptation en d'autres mots il a besoin de vert de blanc de rose et puis là je peux juste le transmettre à son âme pour qu'elle puisse elle-même calibrer s'il est prêt s'il en a besoin etc ça a été il a beaucoup aimé ma chanson que je viens de donner fait que je peux lui proposer n'importe quoi ça passe ça a bien été absorbé puis là ils ont déposé ça à la base de son coeur vraiment pour faire une belle transition entre ses chakras inférieurs puis l'ouverture de son chakra du coeur puis son âme aussi elle a apporté des changements pour la libération de Philippe fait que c'est bien c'est un bel exercice de centrage puis son âme je dois dire elle a évolué beaucoup quand je regarde quand il était petit versus la grandeur qu'elle porte aujourd'hui il est très très grand en énergie fait que c'est vraiment quelqu'un qui a réussi son plan de vie malgré tout puis qui en a sorti qui est rendu en tout point ah c'est intéressant merci en 1994 qui était comme pendant qu'il était gérant à Montréal ça a été quand même une grosse saison parce que les expos avaient les meilleures statistiques connaissaient une très 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 belle saison mais malheureusement c'était une chance que Montréal aurait eu pour aller accéder aux séries mondiales de baseball mais il y a eu une grève de joueurs donc ça a fini avant que tu commences à parler de l'expérimentation de ce moment-là quand tu as dit en 1994 à Montréal la première affaire que j'ai vue de lui c'est qu'il y avait des fuites d'argent puis j'ai dit voyons puis là tu me dis oui oui ils ont eu une bonne année ils auraient pu puis moi je dis voyons lui il prend cette année-là puis il voit ça comme une perte d'argent là tu me dis il y a eu une grève puis toi t'as chié ben voilà merci pour lui c'est pas un bon souvenir il se rappelle qu'il a perdu de l'argent que l'argent c'est du lapideur là puis ça partait c'est ça puis j'imagine que tous tous nos amateurs de baseball et les expos on n'a pas aimé l'année 94 non plus parce que c'était une année qu'on aurait pu aller finalement gagner quelque chose au baseball donc ouais une année à oublier en ce moment Philippe il reste en Floride avec sa conjointe puis après qu'il s'est retiré quand même du baseball il a quand même resté près des équipes plus dans côté recruteur et j'ai rendu d'estrade et aide en arrière mais c'est clair que c'est un plus pour un peu importe qui langage parce que c'est la personne qui a une intelligence de la conception de tout ce sport-là de cette discipline-là fait que tant mieux s'il a pu vraiment aller jusqu'au bout de l'expérimentation et puis d'essayer plusieurs types de chapeaux parce que Motel Zé il les a tous réussis je ne vois pas d'échec professionnel dans dans ce qu'il a touché ou accompli il porte pas ça non non même si tu dis qu'il y a eu des coups durs avec la greffe et la perte du championnat c'est très frustrant mais ça n'a pas changé son cheminement tu sais quand tu as des problèmes puis c'est hors de ton contrôle c'est pas la même chose que quand c'est toi qui crée là tu sais puis moi j'aurais une question c'était tantôt on vient d'invoquer tu voyais l'argent qu'il y avait un manque d'argent tu sais c'est sûr que les athlètes dans ces années-là ne faisaient pas les salaires que les joueurs de baseball font en ce moment comment tu le vois par rapport à ça est-ce qu'il vit bien avec ça ou il est un peu amère de quoi que c'est surpayé c'est son plexus qui m'a répondu avec une vision c'est-à-dire qu'il y a un peu de jaune il y a un peu d'oranger et c'est déphasé fait que ça ne va pas au niveau de sa valeur il y a eu des émotions et il y a eu justement des puis c'est l'abondance au niveau du orange fait que tout ça qui a été mêlé au niveau du plexus avec l'autorité avec ci avec ça effectivement il ne comprend pas pourquoi qu'il y a une demande dans le trou dans l'accès mais en même temps il est conscient de tout ce qu'il a eu comme sacrifice et de ce que ça lui a pris pour s'investir pour être à ce niveau-là fait qu'il est conscient qu'il y a beaucoup d'efforts puis que d'être bien payé il est capable d'aller dans le juste mais effectivement il y a eu un dérapage dans l'industrie ce que je vois c'est qu'il ne comprend pas pourquoi que ça continue à stimuler à la hausse à la hausse à la hausse mais que le rendement ne suit pas exemple les stades sont vides exemple si exemple ça fait que je ne peux pas dire qui a trouvé la combinaison qui explique pourquoi il y a une déchéance au niveau du baseball puis à quel point les sur-enchères puis la compétition avec les autres disciplines le pourquoi ça serait le fun de se poser en question d'entrevue mais non il y a une partie de lui qui n'est pas harmonisée avec ce qui se passe ça c'est clair ok merci merci Julie pour ces informations donc si tu veux bien on pourrait enchaîner avec notre troisième et non le moindre notre célébrité Babe Ruth déjà là des frissons bord en bord il est très connecté il est très présent Babe Ruth il avait hâte qu'on parle de lui parce qu'il avait hâte d'avoir son tour ah oui c'est à toi ok attends un peu on va y aller je dirais qu'il est prêt premièrement il est encore très présent dans son énergie Babe Ruth même s'il s'est réincarné il s'est réincarné en petite fille en passant mais que là il a rendu une grande femme mais l'expression de Babe Ruth énergétiquement est encore très très présente grâce à la force de l'égrégore qui tourne autour de la concentration de son historique Babe Ruth non seulement ça d'où le pourquoi il est capable même s'il est dans une autre incarnation en idois en tant que jeune femme maintenant aujourd'hui qui porte une arme jaune et rose il est encore très actif son arme cette partie là qui a incarné Babe Ruth est encore très 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 active en d'autres mots si Babe Ruth est encore très présent qui est prêt aujourd'hui à venir nous parler en tant que Babe Ruth ça c'est là où c'est extraordinaire comment l'âme elle peut avoir des compartiments d'expérimentation donc le Babe Ruth est encore très actif mais elle souhaitait quand même avancer son expérimentation et son évolution pourquoi elle l'a retourné dans une incarnation en l'île de voir ok donc à Babe Ruth en ce moment je ne suis pas capable d'aller chercher la fréquence qu'il portait parce que là il est dans le rose et dans le jaune donc j'ai accès au Babe Ruth mais qui est plus dans le blanc la partie de l'expérimentation de Babe Ruth elle est très lumineuse et il répond beaucoup dans le blanc et le doré même s'il a avancé son évolution ok c'est intéressant ça fait quand même 75 ans que Babe Ruth est décédé donc ça l'explique sa nouvelle ça a pris du temps mais tu vois la jeune femme qu'il est aujourd'hui a à peu près autour de 20 ans fait que c'est ça fait que c'est réincarné mais il a pris le temps quand même de bien avancer encore son Babe Ruth à lui pourquoi il y a encore des liens très concrets très discrets avec la terre moi Alain j'aimerais partager avec vous le secret de Babe Ruth wow parce qu'il y a un secret de sa réussite en tout cas quand il arrivait au bâton ok son chakra du coeur devenait d'un magnifique vert émeraude ok alors son secret c'est un chevalier d'émeraude déguisé en joueur de baseball et là ok dans son coeur ouvert pleinement vert émeraude il arrivait à fusionner avec l'espace son environnement mais dans un alignement parfait pourquoi il porte bien le blanc en passant encore aujourd'hui donc c'est dans les mêmes trames de génie de Bobby Jones ça c'est incontournable mais il n'y avait pas cette fréquence-là quand il était dans l'incarnation mais il la porte ça veut dire qu'il l'a construit il l'a développé puis il est allé jusqu'au parfait alignement d'une situation en tronc quand il y avait le bâton dans les mains et là son coeur était immensément pleinement ouvert et c'est vraiment le secret qui l'a amené à l'explosion de ses coups parce que ça explosait même je crois qu'il épluchait les balles ça se peut-tu? ça se peut mais on a beaucoup beaucoup de records qu'il y a eu au bâton sa fiche technique est incroyable 12 fois meilleur marqueur de coup de circuit première fois marqueur à moyenne 13 fois meilleur au pourcentage de puissance il y a tout un carnet de route au bâton alors c'est ça il arrivait il ouvrait son coeur au maximum voilà c'est quoi le secret de Babe Ruth et c'est pourquoi que c'est extraordinaire parce que c'est un homme qui arrivait à la pleine expansion de son chakra coeur c'est ça qui est beau tu sais quand t'aimes vraiment ce que tu fais lui il était là puis c'était vraiment sa particularité les jours où il décidait qu'il ouvrait qu'il ouvrait pas son coeur pleinement puis ça y arrivait en dehors des matchs officiels tu sais quand il était plus jeune ou des terrains non officiels etc mais c'est ça quand il ouvrait moins il frappait moins loin mais quand il ouvrait puis qu'il voulait là c'était la parfaite combinaison dans le problème avec son secret c'est qu'il réussit à ouvrir son coeur pleinement mais c'était pas partout malheureusement et c'est là où ce que j'ai vu avec le temps dans son chakra coeur il y avait une tâche rouge et là vu que c'est positionné dans le chakra coeur ça semblait être au niveau du coeur ou quoi que ce soit ça a créé une pression dans la cage thoracique et là la question est parce que c'est une possibilité mais c'est pas en passant je vois son chakra de la gorge il y avait un petit peu de la misère à placer sa communication avec les femmes il était pas à l'aise ça venait entre autres de la relation avec sa mère mais à un moment donné vu qu'il ouvre le coeur ferme le coeur ouvre le coeur ferme le coeur ouvre le coeur ferme le coeur à un moment donné il y a eu un piège là-dedans puis là il y a une tâche rouge qui s'est déposée au niveau de sa cage thoracique et ça m'amène à la question parce que ce spot rouge-là d'après moi ça lui a été fatal de quoi est-il mort monsieur Root? monsieur Root a combattu il est mort d'un cancer qui s'était métastique qui s'était généralisé et d'une pneumonie en 1948 si tu veux plus de détails ça a commencé en 1946 donc deux ans avant son décès il s'est plein de douleurs rétro-orbitales gauche c'est ça c'est pour ça je te disais d'après moi il devait avoir aussi des problèmes cardiaques là-dedans parce que de la manière que le zone rouge est installé dans sa cage thoracique c'est près près du coeur et là quand on regarde le rouge j'ai été voir pour aller chercher plus de précision c'était perturbé dans son corps mental puis il y a aussi une grosse douleur profonde en lien avec son père fait que tu ne le vois pas à l'aise parler avec sa mère avec les femmes tu ne le vois pas à l'aise non plus il y a de la colère envers le père d'après moi malgré tout le succès que tu peux avoir et véhiculer si tu ne nettoies pas ta base en conscience puis tu ne l'épures pas malheureusement malgré tout le cheminement que tu peux faire ça te ramène d'où pourquoi le cancer a été généralisé fait que c'est vraiment très important de nettoyer d'épurer les basements les bases en lien avec la génétique tes parents t'assurer que tu puisses être capable de pardonner au lieu de le virer en colère etc t'as quoi sur sa famille ton père sa mère oui j'en reviens avec sa famille dans un instant je veux juste te dire aussi qu'il a été aussi avec le rhinopharynx qu'il a été il a eu des problèmes et surtout avec les ganglions lymphatiques toute la région que tu parlais un petit peu là il y a une autre affaire aussi là dedans c'est qu'il fumait beaucoup le cigare puis j'ai vu comme le cigare n'avait pas aidé t'sais tout au niveau du faring c'est tout ça là ça c'est la partie trop de boucane ouais ouais c'est ça qu'ils ont dit la boucane les deux vis il y avait la boucane et la boisson ouais ça tout ça j'en le vois parce qu'au niveau de son pancré de son foin tu vois qu'il y a une petite bosse sur son foin ça a dû pas aider le foin n'a pas été capable de pouvoir gérer mieux la filtre avec un foin en difficulté ben c'est sûr que le cancer est moins parce que le foin il joue partout malheureusement fait que si le foin est aboumé un peu puis là au niveau de la compression au niveau du poumon etc fait que ça fait en sorte que ça a été une zone généralisée fait que la force de la faiblesse finalement d'avoir été capable d'ouvrir à son plein potentiel l'expansion de son talent de la reconnaissance de son coeur de l'alignement parfait autant que dans sa vie il n'a pas été capable de garder cet alignement-là et c'est la différence je reviens à Bobby Jones parce que c'est deux éléments tu sais tu voulais le comparer à ton petit japonais tantôt là mais moi je vais le comparer avec Bobby Jones Bobby Jones a été capable de garder l'alignement dans sa vie personnelle d'où pourquoi qu'il a été capable d'arriver à bien implanter tout ce qu'il a entrepris Bobby Root qui était un petit peu plus rebelle si on peut dire donc oui dans sa zone de confort il était dans son élément dans sa zone de confort dans sa zone de confort mais quand tu l'enlevais de son environnement ça allait moins bien ça allait moins bien à plusieurs niveaux problème de communication problème je ne sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé mais il a été la parfaite mascotte d'incarner l'effet de Babe Root et ça ça a constitué le gros de son programme de vie tout le reste était secondaire il n'a pas été capable de s'ouvrir à ça et c'est pour ça que Bobby Jones passe avant parce qu'il a réussi partout oui puis c'est tellement intéressant Julie qu'est-ce que tu viens de dire puis là je vais te donner des faits parce que comme je vais le dire aux auditeurs Julie ne fait pas partie des recherches on ne lui donne pas de l'information moi je veux rien savoir parce que c'est ce qui me permet de mesurer le décalage entre ce qui en est du plan de l'âme et ce qui en est dans la matière on est capable de le comprendre si on atteint le plein potentiel exactement donc là arrête-moi Julie dès que je te donne une information parce que j'en ai des informations ok vas-y donc ses parents sont de descendance allemande c'est Kate Schemberger Root et George Herman Root bon attends quand elle dit que ses parents étaient allemands en haut de son nombril il y a une grosse fête fait que déjà là il y a quelque chose avec la il y a quelque chose qui ne pense pas qui vient proche 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 puis la gale proche du nombril habituellement c'est au niveau de la mère fait que quelque chose juste au niveau des parents allemands qui a laissé une marque puis que j'aurais aimé ça aller creuser voir pourquoi que finalement ça n'a pas été compatible mais nécessaire à la construction de qui il est continue je continue très turbulent il a été placé à l'âge de 7 ans dans une école de garçons ça écoute confrontation avec la mère le parent le père l'autorité perturbation du 3ème et Flank en allant là-bas ça l'a libéré mais ça l'a rebellé encore plus je vais avancer plus loin déjà à 7 ans tu dis que c'est un enfant perturbateur mais il avait déjà conscience de la portée de la résonance de son pouvoir de son charisme même si elle n'était pas canalisée fait que quand ce pouvoir-là pousse dans les aspirations profondes de l'être à un moment donné tu n'as pas le choix il faut que tu désorganises toute ta structure environnementale y compris familiale même si tu es jeune et conscient puis lui ça lui a fait du bien d'aller là puis il l'avait placé dans son plan de vie de sortir le milieu familial fait que ça confirme dans le fond qu'il n'était pas bien chez eux oui puis il a quand même resté là-bas 12 ans puis il s'était considéré comme orphelinat maison de redressement un petit peu oui mais il a quand même réussi à prendre son âge il a développé ses aptitudes en politique je ne sais pas pourquoi mais il a compris des affaires fait que son éducation l'a amené à maturité puis en même temps à devenir un homme ça on voit qu'après quand tu as dit il a fait 12 ans là il est sorti de là puis il était confortable il était bien déjà présent devant qui il est puis il avait compris des choses tu vois il y avait le don de l'enseignement aussi il aurait pu décider de faire un carrière dans cette institution ok puis il a été très près du frère Mathias Boutier qui était responsable de la discipline et c'est lui qui l'a initié au baseball bon merci de me parler de ce mental-là parce qu'il a comme compris qu'il devait canaliser son énergie pour ne plus être un effet de turbulent et négatif aussi sur les autres à cause de la puissance de son charisme fait que ce monsieur-là a compris qu'en canalisant en l'aidant à canaliser ses aspirations qu'il pouvait développer justement un genre d'enlignement ou d'ancrage dans une partie matière intéressante et puis Babe Ruth a commencé à observer à ce niveau-là l'effet de la liberté quand la balle était envoyée très loin fait qu'il a été attiré par le sentiment de liberté que ça amenait de pouvoir expulser la balle très très loin puis c'est comme ça qu'il a commencé à développer ses aptitudes pour la hauteur et la grandeur donc c'est vraiment la liberté en ailleurs de Babe Ruth qui a été le moteur déclencheur de tout ce qu'il a entrepris Wow c'est intéressant parce que tu vois il y avait quand même un physique imposant puis ça de 6 pieds 3 6 pieds 1 6 pieds 1 216 livres quand même il s'en va sur le 6 pieds 3 mais il avancera pas plus que 6 pieds 3 il est bloqué à 6 pieds 3 dans sa prochaine incarnation d'idome je parle parce qu'il y a une différence parce que la jeune fille qu'il est maintenant elle a pas ça elle ne mesure pas 6 pieds 1 mais là on parle de sa caractéristique masculine et dans son masculin la prochaine incarnation masculine il s'en va sur le 6 pieds 3 ok puis tu vois c'était très jeune qu'il était grand il avait mal dans le dos il t'a dit qu'il était très jeune Pam j'ai vu qu'il avait mal dans le dos ah ok moi je m'en allais plus pour te dire qu'il jouait tout le temps avec des adolescents de 2 ou 4 fois ses aînés puis il était capable de tenir tous les pouces au baseball mieux que quiconque même s'il s'entraînait puis il jouait avec des plus âgés ça a été stimulant puis ça a été voulu qu'il s'entraîne avec des plus grands parce que ça l'a amené à se dépenser à faire plus d'efforts pour être capable de prendre sa place et ça a été nécessaire dans son plan d'évolution de joueur il a vraiment été quand même bien repêché ils l'ont sorti de dur ils l'ont vraiment réussi à y placer tout pour qu'il puisse être magnifique c'est ça qui est magnifique chez eux il y avait un plan de merde à la base mais il a réussi quand même à focusser puis à s'entourer d'âmes qui l'ont aidé à évoluer puis à développer son talent puis ça a été exponentiel puis je ne sais pas à quel âge qu'il a commencé à aller chercher la reconnaissance des gens mais ça n'a pas été long que le monde il venait le voir jouer il a attiré le monde dans les astrades oui ben je peux dire que ça s'est fait en 2013 il avait 18 ans puis il était là son école affrontait les universités puis il y a eu des recruteurs qui ont été il y avait 18-19 ans à 19 ans il a signé son premier contrat dans les professionnels en passant ce que j'ai vu quand tu parlais de ça c'est qu'il y a eu plusieurs choix il y a eu pas juste un recruteur puis une demande d'équipe il a été sollicité par plusieurs il y a plusieurs qui ont remarqué qu'il pouvait être un candidat intéressant en tout cas je vois 2-3 offres ouais ouais puis fait étrange ceux qui les ont recrutés ils ont quand même il a été recruté puis dans la même année quelques mois plus tard il a tout de suite été échangé dans une autre équipe c'est oui il y a quelque chose qui marchait pas il y a le recruteur mais c'était comme pas compatible avec l'espèce d'idéologie que porte Babe Ruth fait que c'était une incompatibilité qui était pas heureux puis qui se refermait d'où pourquoi il y a eu la possibilité de changer parce que lui son secret c'était l'ouverture du camp s'il était dans une équipe vous ne pouvaient pas s'ouvrir et au contraire si ça se fermait c'était encore pire parce qu'il était émotif ouais donc tu vois il a été repêché en 2014 il a été échangé dans la même année en 2014 c'est vrai excuse non 2014 désolé écoute on parle justement que c'était épeurant pour lui la guerre il a été très heureux de pouvoir se coller sur le baseball très très heureux parce qu'il ne voulait pas y aller non j'ai pas fait le lien j'avais pas fait le lien en 10 ans puis je m'étais trompée dans la date mais puis déjà à 20 ans en 2015 il a gagné ses premières séries mondiales en 2015 2016 2018 fait que c'est tout de suite quand il a commencé c'est vraiment remarquant oui parce qu'il a pas mal gagné tout le temps tout de suite effectivement il était habitué d'être bien dans son moment c'est ça le gros secret qu'il a développé wow tu sais souvent tu vois ça les joueurs sont nerveux ou ci ou ça lui il rentrait stouc il n'y avait pas de place à de l'indécision à du doute à de la nervosité à quoi que ce soit il était tout là wow c'est vraiment intéressant résultat immédiat effectivement exactement ouais donc c'est pour ça qu'on dit qu'il était d'une classe à part là tu sais wow puis dans ce temps-là les salaires c'était vraiment pour comme c'est là avec les New York quand il a rejoint les Yankees il avait signé un contrat de 3 ans pour 27 000$ qui était quand même très une somme très 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 considérable ben à ce temps il gagne ça par match ouais c'est dégradé mais c'est ça qui est le fun avec ces athlètes-là c'est qu'ils sont là pour le talent et la forme pour l'espoir oxygénère dans la collectivité comme rassemblement c'est d'autres sortes de valeurs qu'on a pu voir qui résident d'exemple chez Tiger Woods comprends c'est pas le même genre de calibre non parce qu'ils sont pas dans la même couleur comme Tiger Woods il est plus en l'orangé avec son argent lui-là fait qu'on n'est pas dans les dans les mêmes choses non on parlait côté car il a été marié deux fois ben moi je vois trop ça veut dire qu'il y a eu une femme qui n'a pas marié ah ok oui oui donc puis il y a eu deux enfants adoptés un enfant avec chacune des deux femmes oui donc la première ça a été de 1914 à 1929 parce qu'elle est décédée en 1929 puis après ça c'est trois mois plus tard elle s'est mariée avec une actrice Claire Merritt-Root mais tu sais dans ces années-là il restait pas longtemps célibataire les hommes non surtout pas lui non c'est drôle parce qu'on m'a montré un genre de taverne où il allait prendre une bière avec l'équipe puis à un moment donné il avait trois femmes sur ses genoux tu sais ça a pas été compliqué pour lui puis d'où pourquoi qu'il a pas réussi à ouvrir son coeur quand c'est trop facile ça permet pas de développer des sentiments profonds fait que tu penses tu penses en passant je veux juste préciser quelque chose quand tu as parlé qu'il a adopté ses enfants au niveau de son plan de l'âme il savait que écoute c'est poussé ce que je vais dire il savait que ses enfants n'auraient pas pu atteindre la barre de sa splendeur puis là j'ai vu ça c'était comme vert jaune et blanc à un certain niveau quand c'est pas tes enfants biologiques ça mène comme moins de pression comprends-tu fait que lui dans son plan de l'âme avait assurément protégé ses oreillères pour pas vivre un tel karma de ce genre-là d'où pourquoi il y a des enfants adoptés fait que ça c'est important là-dessus parce que regarde comme je te dis tantôt ça a pris 104 ans avant qu'on arrive à aller chercher une copie de Babe Ruth ça a été très 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 difficile pour ses enfants d'où pourquoi qu'en ayant comme une distance ça lui a permis de de pour laisser le fardeau à s'aligner là ses enfants adoptés c'est plus facile pour eux ouais et ses deux filles ses enfants adoptés ouais ma question que j'aurais Julie tantôt on en a effleuré un petit peu il est venu un petit peu aider notre jeune joueur japonais mais est-ce qu'il est venu aider d'autres joueurs et est-ce que c'est un joueur qu'on peut faire un peu appel à lui si on a des problèmes au bâton ou en l'en sort un peu comme au golf on peut demander de l'aide de notre cher notre cher ami d'en haut là oui on peut demander à Bobby on peut demander à Babe Ruth puis il a été constamment sollicité je vais te dire il recevait des demandes d'aide ou de référence à son talent puis ça roule il y a pas mal de chiffres dans la colonne fait que plusieurs millions de fois par année Babe Ruth a été sollicité d'où le pourquoi il a pris une distance avant sa prochaine incarnation et d'où le pourquoi son âme est organisée aussi pour continuer à répandre à l'espèce d'effet Babe Ruth qui perdure aujourd'hui je vois que les chiffres tournent moins vite il y a moins de monde qui se font encore à peine à ses références de talent mais ça roule encore moins vite mais ça roule puis ça a déjà roulé fort parce que quand j'ai vu à peu près dans les années 1940 c'était une année très très orangée très lumineuse puis là ça roule beaucoup 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 il y a énormément beaucoup d'athlètes qui ont fait affaire si on peut dire avec l'énergie de Babe Ruth d'une manière ou d'une autre et il a généreusement contribué d'où le pourquoi qu'il est encore en service même si comme dans d'autres expérimentations fait que ça c'est vraiment une organisation phénoménale au niveau de son plan d'âme de pouvoir gérer générer après incarnation de continuer à répondre à la demande de la trace qu'il a levée Wayne Kretzky va être dans cette énergie là aussi il y en a quelques destinées qui roulent comme ça les talents uniques effectivement c'est des hommes qui sont habituellement très généreuses parce qu'ils ne peuvent pas réaliser tout ça sans avoir eu toute l'aide fait qu'ils comprennent que c'est un travail d'équipe puis que tout le monde participe à partir de la connexion du cœur donc si un joueur est dans l'ouverture du cœur puis vraiment accepte l'aide et la bonté exemple de l'âme de Babe Ruth effectivement elle va servir parce qu'il est au service c'était tellement son élément c'était tellement tout son univers que ça ne s'arrête pas après l'incarnation ils sont encore en service à moins qu'il ait décidé de tout fermer genre frustré il ferme tout il rejette tout qu'est-ce qu'il a construit puis il ne veut plus rien savoir mais ça n'a pas été le cas de Babe Ruth non puis là en ce moment on a parlé il est incarné en femme et tout ça mais il prépare déjà une autre incarnation qu'on a vu en homme est-ce qu'il pourrait revenir en tant que joueur de baseball encore ou ça c'est quelque chose dans ton plan de vie que tu dois évoluer que tu dois aller dans un autre domaine comment est-ce que toi t'es capable de me répondre à ça bon ben regarde ben si la jeune femme de 20 ans d'aujourd'hui à Idaho ok elle prendrait un bat de baseball puis elle frapperait une bat de baseball ben si elle n'est pas trop en train de donner des coups de bâton puis de se fermer puis de dire qu'elle n'est pas bonne puis tout ça si elle se donne une chance vraiment de le faire elle serait très bonne au baseball ok ça ça serait pas compliqué à revenir trop trop mais maintenant est-ce que la personnalité a l'intérêt est-ce que au contraire elle a décidé de fermer le sport complètement puis que là c'est rendu dans un autre type d'expérience bon quand j'ai dit elle ferme le sport puis elle est rendue dans un autre type d'expérience là j'ai vu du orangé fait que c'est pas elle a choisi une famille dont la mère n'est pas très sportive fait que déjà là elle a mis une bémol sur l'alcool elle a mis une bémol sur le sport fait que moi je vois plutôt studieuse plutôt dans ses livres à 20 ans d'après moi elle doit être rendue à l'université fait qu'elle n'est pas dans l'expérimentation elle est comme concentrée au niveau des études fait qu'elle s'en va chercher un autre type d'expérimentation mais elle prendrait un bat elle s'ouvrirait elle se laisserait dans son moment plaisant puis elle craignera fort maintenant est-ce qu'elle a l'intérêt de vouloir le développer etc ça peut revenir ça peut même revenir dans 300 ans qui sait ça mais moi ce que j'ai vu c'est que oui il a fait le tour mais il l'a fait pleinement fait que c'est bien qu'il s'accorde maintenant la possibilité d'aller expérimenter d'autres choses comme là avec le rose puis le jaune il n'y aura pas de choix elle va expérimenter la sensibilité elle n'aura pas de choix de passer au niveau de l'amour parce qu'elle est rose puis au niveau entre autres de la paix parce qu'elle est jaune fait que c'est d'autres types d'expériences qui vont en résulter maintenant si elle voudrait bon on le sait que dans sa prochaine incarnation masculine elle va avoir grandi elle va aller chercher deux pouces de plus maintenant est-ce qu'elle va le mettre au service d'un sport peut-être qu'elle va être intéressée par d'autres défis de la prochaine époque parce qu'elle en a au moins pour 100 ans parce que quand je regarde le plan de vie de la jeune fille de la jeune femme qu'il est elle ne s'en va pas à 44 ans d'une crise cardiaque fait que qu'est-ce qui va se passer dans 100 ans peut-être qu'il va y avoir un nouveau sport puis il va y avoir de l'intérêt pour ça c'est aléatoire mais les chances quand je regarde Babe Ruth qui reviennent avec le Babe Ruth numéro 2 genre x temps plus tard bien qu'il est tenté par la possibilité de leur vivre parce qu'il a bien aimé puis il est bien satisfait de ce qu'il a pu toucher au niveau du baseball qu'il retourne là ça serait vide tu comprends-tu il manquait l'élément stimulant d'où est-ce qu'il est rendu puis d'où est-ce qu'il a à aller fait que toujours tourner dans le même talent à un moment donné il n'y a plus d'intérêt fait que c'est peu probable mais il est encore installé dans cette énergie-là fait qu'il ne l'a pas quitté fait que c'est quelque chose qui lui manque ou quoi que ce soit il y a vie encore parallèlement à son incarnation ok merci ben Proup il a quand même été au grand écran il a joué son propre rôle dans un film muet en 1920 ça s'appelait Heading Home ben c'est drôle que tu parles de ça parce que la trame sonore que j'ai choisie c'est lui qui chante puis tu me fais penser on ne l'a pas fait jouer encore la trame sonore oui c'est lui qui chante tu vois ça qu'il y a une scène de cinéma en arrière puis tu dis ah Colin il a touché là-dedans puis là t'arrives ben oui il a fait du cinéma muet ben c'est le fun bon ben parfait donc on va faire tout de suite on va placer la trame sonore puis c'est le la trame que tu as choisie c'est le Babe Ruth Curse One hein ouais ben c'est un petit un petit dommage qu'ils ont fait qu'ils ont pris des extraits qui ont été télévisés à l'époque puis ils ont mis ça avec un chant Babe Ruth je ne sais pas trop quoi en tout cas c'était la seule affaire qu'il y avait ben merci j'avais pas vraiment le choix il y a du monde qui se sont appelés Babe Ruth puis des groupes de Babe Ruth mais ça n'a rien à voir avec celui qu'on parle parfait ben merci ensuite de ça il y a le film de Babe en 1992 qui retrace sa carrière aussi je ne sais pas si tu l'as vu ou parce que tu m'as mentionné que tu aimais les films de baseball oui non le grand Babe Ruth je n'ai pas vu ça ça n'a pas passé je ne l'ai pas vu au Québec non tu m'apprends quelque chose c'est sûr si je le vois passer je le prends parfait puis il y en a d'autres aussi Babe Ruth c'est un des personnages importants d'un pays à l'aube de Giving Day en 2008 qui est plus récent et ensuite de ça oui il y avait le film avec Kevin Costner pour l'amour du jeu aussi qui faisait un joueur de baseball il y en a eu pas mal les films de baseball mais ça c'est assez slacké un peu c'est vraiment plus un sport des temps modernes non avec l'arrivée du soccer je t'ai dit comme moi ça a fait mal oui dans la région pour te dire on n'avait plus les terrains de baseball on était très 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 limités quand mes enfants j'ai deux garçons quand mes enfants étaient très jeunes les terrains de baseball se faisaient convertir en terrain de soccer fait que peu à peu les villes n'offraient plus les accès donc ça l'a perdu en popularité Fait que Babe Ruth tout ça pour dire qu'il est prêt à nous bénir il va nous déposer ça c'est très spécial c'est drôle parce que pendant ce temps-là il y a une boule rouge qui va s'extraire du chakra du coeur que je vous parlais fait que lui il y a une transformation à ce niveau-là il a accepté d'aller vider l'espace rouge dans son chakra coeur et par le fait même il nous propose un genre de oh mon dieu c'est comme une pièce de monnaie à son effigie je sais pas si c'est quelque chose qui a existé pour vrai dans la matière mais il le transmute en une pièce de lumière ça ressemble finalement à un médaillon Babe Ruth c'est pas juste pour nous aider à aligner pour lancer une balle pour la cogner mais c'est vraiment comme sa capacité qu'il a appris de son secret que je vous ai partagé tantôt donc c'est vraiment c'est beau je vous disais tantôt qu'il était blanc et un peu doré dans cette partie-là de qui il est Babe Ruth aujourd'hui et c'est vraiment dans ces teintes-là que sa pièce de monnaie nous est offrant et on est invité à la déposer à la base de notre chakra-corps pour que ça garde un alignement avec le plexus et les chakras inférieurs mais surtout dans l'optique de pouvoir ouvrir son cœur plus facilement dans une lumière blanche dorée donc tantôt quand vous allez faire exemple quelque chose qui ne vous palpite pas exemple vous avez à laver votre vaisselle ben prenez le temps de faire l'action avec cette disposition-là d'alignement du cœur qu'il avait dans sa pleine ouverture lorsqu'il jouait au baseball et là vous allez voir aussi qu'il y a quelque chose qui va se détacher de votre troisième œil et qui va vous empêcher de venir réfléchir comme interférent dans votre propre alignement donc quand vous faites une action quelconque qui fait partie de votre quotidien exemple au travail exemple à la maison ou peu importe prenez le temps juste de s'étonner avec cette pièce cette pièce lumineuse pour pouvoir aller chercher le parfait encadrement de votre structure dans l'ouverture de ce qui en est et là ben votre cœur tranquillement va se moduler moduler et modifier pour vous permettre justement de pouvoir rentrer dans votre moment ou exemple vous arrivez au bat et là c'est le temps de produire de cogner ben là vous allez voir que ça va avoir un effet directement dans votre action donc c'est vraiment un outil pour nous aider à la concentration de l'ouverture du cœur peu importe qu'est-ce qu'on réalise dans la matière alors ça c'est un magnifique cadeau et en passant pour nous il nous fait honneur et là il m'a mis entre le catcher en arrière pis là il est en avant de moi mais c'est comme je suis vraiment entre les deux pis c'est comme s'il veut m'amener à ce que je puisse vivre dans mon corps dans mes énergies un coup de circuit avec lui fait qu'il me donne le cadeau d'une expérience d'un moment où il a frappé la balle et c'est rose partout j'ai comme un cadeau que j'ai chaud j'ai un cadeau de l'expérimentation de qu'est-ce que ça fait quand Babe Ruth frappait une balle fait que je vous remercie un petit peu Lynn pour moi je vais profiter de ce moment-là ça vibre beaucoup dans mes fréquences pis c'est pareil comme si j'étais dans les années 1900 quelque chose je sais pas trop quoi le stade est plein j'étais en train de vivre une expérience qu'il a vécu mais c'est phénoménal c'est incroyable pis dans le stade il y a plein de jets de couleurs des rayons la foule tout le monde est animé c'est particulier ça ressemble pas à la partie des expos que j'ai vécu au contraire c'est particulier à Babe Ruth et puis c'est puissant écoute la balle est partie pis t'as eu une balle rose elle était toute toute rose pis elle a été l'autre bord à sortie du jeu fait que c'est une belle canalisation qui m'offre là ce beau court circuit je suis désolée j'ai pas suscité de la jalousie chez vous maintenant s'il veut vous offrir cette possibilité-là prenez un deux minutes voir s'il accepte de venir vous partager ce qu'il a vécu moi personnellement c'est wow merci Julie je vais te laisser quelques moments pour que tu puisses en profiter pleinement pendant ce temps-là moi je vais aller peut-être avec la suggestion de l'équipe en chanson pis on reviendra avec ta toune à Julie la suggestion de l'équipe ça a été une chanson qui était dans le film Feel of Dream on a parlé en début qu'on aimait beaucoup les films de baseball c'était le fameux film avec Kevin Costner où il y avait eu l'appel de faire un terrain de baseball dans les champs en douille donc le titre du film c'est vraiment Feel of Dream et c'est Universal Pictures Centennial Concert écoutez-la ça va vous mettre du bonheur dans votre journée la chanson dure 9 minutes 15 pour être honnête ce n'est pas mes chansons ce n'est pas mon répertoire mais j'ai pu m'empêcher je l'ai écouté jusqu'à la fin puis les bienfaits que ça l'a apporté wow pendant que tu parlais de tout ça je demandais à Babelou je disais as-tu participé justement à ces films-là qui t'ont rendu hommage puis il m'a dit à un moment donné il y avait une personne qui bloquait la production en tout cas je ne sais pas si c'est la production comme telle mais il y a une personne clé à un moment donné qui voulait bloquer le film puis il est intervenu pour justement que ça se trouve parce qu'il dit qu'il y a des messages là-dedans qui n'ont pas été portés dans sa conscience lorsqu'il était incarné mais de l'autre côté et au contraire il savait que sa mission au niveau baseball n'était pas terminée comme telle et que ça faisait partie du patrimoine pour les nouvelles générations de connecter avec cette énergie-là puis ces joueurs-là puis ça a été important fait qu'il a intervenu pour pendant le film mais au moment où le film aurait pu ne pas jamais être réalisé fait que c'est ça que j'ai su pendant que tu parlais de tout ça mais ma belle-lène on est déjà dans une très longue émission on pourrait poursuivre aussi avec ma chanson la tonne à Julie ben j'ai pas le choix d'aller chercher un lien avec notre thématique et puis je crois que dans les chansons de baseball la plus connue ben c'est celle de la scène où Charlie Sheen fait son entrée alors j'avais le choix de vous donner le lien de la scène du film qui dure une minute trente mais j'ai réussi à trouver la version complète de la chanson puis comme je l'avais jamais entendu puis que j'avais juste l'extrait du film alors voilà je vous ai donné la version longue mais si vous avez plus le temps ben la version une minute trente sur YouTube là où tu vois qu'est-ce que son entrée dans le stade puis tout le monde chante Walting oui exactement donc c'est le titre de la chanson c'est Walting fait par X et c'est du film qui est sorti en 1989 Major League 1 le meilleur film de Charlie Sheen à mon avis en passant oui merci infiniment d'avoir pris le temps d'animer cette émission avec nous aujourd'hui sois béni merci pour toute ta préparation ton magnifique sourire merci à toi Julie ça a fait un plaisir de mon côté également donc pour vous à la maison chers auditeurs auditrices je vous invite à suivre Julie notre média multidisciplinaire avec sa revue revue majulie tout en un mot .com son site web www.majulie.ca et aussi sur la chaîne YouTube les émissions Facebook évoluons avec l'âme des célébrités merci à toi Julie oui n'hésitez pas à participer et puis même à aimer comme ça quand il y a une émission tu sors vous êtes les premiers à être au courant et là Hélène on est sur le bord de terminer notre volet sportif mais il reste quelques émissions un peu dont entre autres le hockey ça je pense qu'on ne peut pas passer à côté non on va faire une émission d'hockey et on va faire une émission parce que là on a parlé beaucoup de sport masculin donc on va faire une émission spéciale avec des athlètes canadiennes des athlètes féminines canadiennes donc ça ça va être les deux prochaines pour le volet mais n'hésitez pas si vous aimeriez avoir des célébrités allez dans le Facebook on aimerait avoir de l'activité un petit peu allez nous suggérer des noms puis qui sait ça va peut-être être dans nos prochaines émissions excellent merci beaucoup bon week-end soyez béni tout le monde namaste merci 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 Sous-titrage FR ?